Le volume utilisé dans la présente capsule vidéo est disponible gratuitement sur le site fiscalité-uqtr.ca. Le présent volume est mis à jour annuellement. Assurez-vous d'utiliser la version à jour. La présente capsule vidéo porte sur la pension alimentaire payée et reçue. Le principe général qui prévaut en cette matière est que lorsqu'une pension alimentaire est versée en partie pour le bénéfice d'un enfant, conséquemment, cette pension alimentaire est défiscalisée, c'est-à-dire qu'elle est non imposable pour le conjoint qui la reçoit et non déductible pour celui qui la verse. Conséquemment, seulement les pensions alimentaires qui sont versées exclusivement pour le bénéfice de l'ex-conjoint sont imposables et déductibles. Nous voyons maintenant à ce titre quelques définitions. Une pension alimentaire se définit comme suit. Un montant payable pour subvenir aux besoins du bénéficiaire, d'enfants de ce dernier ou des deux à la fois. Le bénéficiaire peut utiliser l'argent reçu à sa discrétion. Aussi, le législateur prévoit de qualifier certains paiements de pension alimentaire tels un montant payé directement à une tierce personne au profit du bénéficiaire, d'enfants, de ce dernier ou des deux à la fois. À titre d'exemple, une entente qui prévoit que le conjoint payeur de la pension alimentaire doit verser une partie de la pension alimentaire directement au propriétaire de son ex-conjoint à titre de paiement du loyer pour cet ex-conjoint serait considérée comme une pension alimentaire malgré le fait que ce ne soit pas versé directement au bénéficiaire. Aussi, dans le même ordre d'idée, est inclus dans la définition de pension alimentaire des montants payés à titre de frais médicaux, à titre de frais d'études ou de dépenses d'entretien d'une résidence au profit du bénéficiaire, d'enfants de ce dernier ou des deux à la fois. À titre d'exemple, une entente qui prévoit que le conjoint payeur de la pension alimentaire doit, entre autres choses, défrayer les frais médicaux ou les frais d'études des enfants, alors ce paiement fait par le payeur serait considéré à titre de pension alimentaire. Ainsi, dans la définition de pension alimentaire, prend place un sous-ensemble qui s'appelle les pensions alimentaires pour enfants, donc telles que déjà mentionnées, dès qu'il est prévu dans l'entente que la pension alimentaire est versée en partie pour subvenir aux besoins des enfants, conséquemment, cette pension alimentaire se définit spécifiquement de pension alimentaire pour enfants. C'est donc dire, à contrario, que les seules pensions alimentaires qui ne se qualifient pas de pension alimentaire pour enfants sont celles qui sont versées uniquement pour subvenir aux besoins de l'ex-conjoint. Donc, vous voyez à l'écran un résumé de ces règles qui sont en vigueur depuis mai 1997, ainsi que les implications fiscales pour les deux parties concernées, soit pour le bénéficiaire et le payeur. Ainsi, vous remarquez le traitement fiscal qui est miroir entre le bénéficiaire de la pension alimentaire et le payeur, donc lorsqu'une telle pension est non imposable pour le bénéficiaire qui la reçoit, conséquemment, elle est non déductible pour le conjoint payeur, et il en va de même pour les pensions alimentaires qui sont à la fois imposables et déductibles. On retrouve à l'alinéa 56.1b la formule qui permet de déterminer le montant à inclure dans l'année à titre de pension alimentaire reçue. Cette formule tient compte de toutes les pensions alimentaires qui ont été reçues ou qui étaient en droit d'être reçues depuis l'entente. Donc, advenant le cas où un payeur de pension alimentaire prend des retards dans ses versements de pension qui sont dus, ces retards auront un effet sur le résultat obtenu avec la formule. La même formule s'applique au payeur de la pension alimentaire afin de déterminer le montant qui est déductible dans le calcul du revenu pour l'année. Prenons le temps maintenant de regarder quelques exemples ensemble afin de valider votre compréhension du présent sujet. Prenez un instant pour lire l'énoncé qui est présentement affiché à l'écran. Avant d'appliquer la formule au payeur de pension alimentaire, dans le cas présent M. Simard, afin de déterminer le montant déductible de pension alimentaire payée, posons-nous la question suivante. Dans l'année 2000X, considérant le fait que M. Simard devait payer mensuellement un montant de 500 $ et qu'il a effectué des versements insuffisants d'un montant de 400 $, c'est donc dire qu'à chaque mois, 100 $ étaient manquants sur la pension alimentaire versée. Et aussi, sachant que 200 $ de pension alimentaire mensuelle se qualifiait de pension alimentaire pour enfants, conséquemment, l'insuffisance de paiement de 100 $ par mois sera-t-elle réputée comme ayant été manquante sur la partie de la pension qui se qualifiait de pension alimentaire pour enfants ou sur l'autre partie? Donc, pour répondre à cette question, il nous suffit d'appliquer la formule de déduction pour l'année prévue au conjoint payeur, à savoir celle prévue à la lignée 60 B. Donc, si on attribue la bonne valeur à chacune des lettres A, B et C, on obtient un montant déductible pour M. Simard cette année dans l'année 2000X de 2400 $. Comment s'explique ce résultat ainsi obtenu en vertu de la formule prévue dans la loi? Justement, cette formule a comme effet de réputé les paiements manquants par le mauvais payeur comme étant des paiements qui lui auraient été déductibles s'ils avaient été payés. Ainsi, dans le cas présent, le montant qui était non déductible pour M. Simard à chacun des mois, soit 200 $, quant à lui, il est réputé être payé en entier. Pour ce qui est de l'autre partie, la partie qui était déductible pour M. Simard, à savoir un montant qui était dû de 300 $ par mois, c'est justement sur cette partie qu'on répute le 100 $ manquant par mois. Ainsi, sur cette partie qui est déductible, seulement 200 $ par mois sont réputés avoir été payés pour une déduction totale de 2400 $. Bien sûr que si cette formule n'existait pas et que l'on avait laissé faire cette ventilation aux payeurs de la pension alimentaire, à savoir M. Simard, M. Simard aurait probablement trouvé une conclusion différente, à savoir qu'il aurait réputé avoir fait tous ses paiements pour ce qui est de la partie déductible de la pension alimentaire et aurait réputé le 100 $ manquant comme étant manquant sur la partie qui lui était justement non déductible. Donc, si on avait laissé cette ventilation à la liberté du payeur, ce dernier aurait pu justifier 3600 $ de déduction. Assurément, ce montant est faux et ne doit pas être considéré. Le résultat final est donc une déduction pour M. Simard de 2400 $ dans l'année. Aussi, si nous voulons calculer le montant qui est à inclure dans le calcul du revenu de la bénéficiaire de la pension alimentaire, nous avons exactement la conclusion miroir. Donc, dans le cas de l'ex-conjointe de M. Simard, c'est un montant de 2400 $ qu'elle devra inclure dans son revenu pour l'année 2000X. Prenez un instant maintenant pour regarder l'énoncé du deuxième exemple qui est présentement affiché à l'écran. Ce que l'on remarque de cet exemple, c'est que le conjoint payeur de pension alimentaire accumule des retards de paiement depuis plusieurs années. Dans l'année 2000X, le payeur fait ses paiements habituels, 12 paiements de 500 $ en plus de verser un montant de 2000 $ afin de rembourser les retards de pension qu'il avait accumulés. Donc, avant de résoudre ce problème, nous pouvons nous demander, étant donné que dans l'année 2000X, M. Simard a fait des paiements de pension alimentaire qui totalisent 8000 $, à savoir 12 versements de 500 $ pour un montant de 6000 $, auxquels on ajoute 2000 $ de remboursement des retards de pension. Donc, sur le 8000 $ de pension alimentaire qu'il a payé dans l'année, combien seront déductibles pour lui en 2000X? Si nous appliquons de nouveau la formule qui est prévue à la lignée 60B et que nous attribuons la bonne valeur aux lettres A, B et C, nous obtenons que M. Simard pourra déduire un montant de 200 $ dans l'année 2000X. Ce résultat peut paraître surprenant à première vue considérant le fait que M. Simard a déboursé pour 8000 $ de pension alimentaire dans l'année 2000X. Voyons comment peut s'expliquer ce résultat ainsi obtenu. À l'aide du tableau qui est présentement affiché à l'écran, nous pouvons constater les effets de la formule 60B, à savoir l'allocation du paiement de 8000 $ fait cette année par M. Simard sur les différents retards de pension qu'il a accumulés. Tout d'abord, le 8000 $ est attribué comme servant à payer les arriérages de pension que M. Simard a accumulés en 2000V et en 2000W, sur la portion de pension alimentaire qui est non déductible. Donc, 1200 $ sont réputés servir à rembourser la partie de la pension alimentaire non déductible non payée en 2000V, ainsi que 1800 $ sont réputés rembourser cette même partie pour l'année 2000W. À cette première étape, déjà 3000 $ de la pension versée en 2000X sont jugés non déductibles, puisque servant à rembourser des montants non déductibles de pension alimentaire qui étaient en retard. Ensuite, une autre portion du 8000 $ payée cette année est réputée s'appliquer comme étant le paiement de la pension alimentaire de l'année, plus précisément la portion non déductible de la pension alimentaire due cette année en 2000X, soit un montant de 4800 $. Après cette troisième étape, c'est donc dire que sur un montant total payé de 8000 $ dans l'année, 7800 $ sont attribués à des paiements de pension ou à des portions de pension alimentaire qui sont non déductibles. C'est donc dire que seulement un montant de 200 $ est attribué à une portion de pension alimentaire qui lui est déductible. Conséquemment, nous pouvons remarquer que l'effet de cette formule prévue dans la loi a comme objectif de ne permettre aucune déduction de pension alimentaire versée par le payeur de pension tant qu'il n'a pas payé en totalité toutes les portions de pension alimentaire pour enfants qui étaient dues dans des années passées et dans l'année courante. Une fois la totalité de ces pensions alimentaires pour enfants payées et à jour, ensuite, les paiements subséquents peuvent être déductibles pour le payeur. Finalement, si nous voulons calculer le montant de pension alimentaire reçu par l'ex-conjoint de M. Simard et qui doit être inclus à son revenu, nous avons encore une fois le même calcul qui s'applique de façon miroir. Donc la conclusion est la même pour l'ex-conjoint de M. Simard, à savoir une inclusion dans le calcul de son revenu d'un montant de 200 $. Bien sûr, si ce n'était de l'application de cette formule et encore une fois qu'on laissait le soin au payeur de pension d'attribuer ses pensions alimentaires versées soit sur des montants qui lui sont déductibles, soit sur des montants qui ne lui sont pas déductibles, assurément que la conclusion auquel il arriverait serait différente. Ces résultats sont sans valeur puisque le résultat qui est bon est celui que l'on obtient à l'aide de la formule prévue dans la loi. Merci.